Cette jeune femme est originaire des Vosges, mais elle vit désormais à Paris. Le week-end dernier, elle a profité d'un week-end en famille pour venir essayer plusieurs violons au slam, le salon de la lutterie et de l'archeterie de Mircourt. Parmi ses critères de sélection... Le son, bien sûr, le type de projection qu'un violon peut avoir, et surtout les anses qu'on a, tout à fait personnelles et subjectives, très physiques qu'on a avec l'instrument. C'était la seconde édition de ce salon dans le berceau de la lutterie française. Avec une trentaine de luthiers, mais également et pour la première fois quelques fournisseurs, ce silleur travaille principalement l'épicéa et l'érable. Les arbres dont on prend soin depuis plusieurs centaines d'années parfois, qu'on va débiter. Donc évidemment, avec le réchauffement climatique, entre autres, c'est des espèces qui peuvent être en danger ou en tout cas mises en difficulté. Le bois dont on parle beaucoup en ce moment, c'est le pernambouc, bois exotique du Brésil dont le commerce pourrait être très prochainement interdit. Le pernambouc est très utilisé par les achetiers. Il y a certainement d'autres essences qui sont utilisables, mais il va falloir faire des recherches, des essais, des essais assez longs et coûteux. Le marché de la lutterie française se porte plutôt bien, notamment grâce aux clients étrangers. Selon ce mercursien, les clients français sont en effet de plus en plus rares et ce serait en partie à cause des parents, pas des enfants. Les amener au cours de solfège, les amener au cours de violon, les faire travailler le soir. Et moi, je le vois dans mon atelier, des enfants qui devraient faire de la musique. Et les enfants, les parents disent non, tu vas faire du sport, mais pas de la musique parce que je n'ai pas le temps. L'édition 2023 du Slam est déjà assurée, un rendez-vous pour l'instant plutôt d'envergure régionale. Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, mais pourquoi pas nationale l'année prochaine et peut-être internationale les années d'après. On verra ce que l'avenir nous réserve. Vous avez Musicora par exemple à Paris qui est un salon où il y a beaucoup d'autres, il y a un énorme public déjà de musiciens, d'enfants, d'école, de tout ça. Ici, c'est vraiment intime, on a le temps d'aller, de venir, de discuter, et puis il n'y a pas trop de bruit en plus, c'est très agréable. Le Slam de Mircourt proposait aussi des concerts gratuits dans cette salle à l'étage de l'espace Fembeau. En parallèle, la semaine dernière était proposée une nouvelle édition des Rencontres Internationales de Musique de Mircourt, avec certains concerts décentralisés, comme sur ces images, jeudi à Châteaunois. Sous-titrage Société Radio-Canada